One Law Avec la loi contre les séparatismes, l'IEF, l'instruction en famille, est mise à mal. Nous allons donc écouter Laurie qui s'exprimera bien mieux que moi sur le sujet. Bonne écoute. One Law Petit message assez urgent concernant l'instruction en famille, l'école à la maison. Ce droit est en ce moment discuté à l'Assemblée, il est sur la sellette, comme certains le savent. C'est pour ça qu'il faut agir vite. Donc je relaie ce message de l'interassaut de défense de l'IEF. C'est la dernière ligne droite du côté des députés. Il est urgent, et d'autant plus que ce message date d'il y a quelques jours. De contacter ou recontacter vos députés. Le plus efficace à ce stade serait un appel téléphonique ou de les rencontrer directement à leur permanence. Les débats en commission spéciale ont commencé et les députés qui n'étaient pas membres n'ont que 8 jours pour déposer des amendements de suppression de l'article 21. C'est-à-dire, d'après mes infos, jusqu'au 28. Donc pour la prise de contact, profitez du fait que vous voulez leur annoncer qu'un beau dossier documentaire sur l'IEF à l'attention des parlementaires a été déposé dans leur casier à Paris. Le lien de ce dossier est dans la description de la vidéo. Les encourager à le regarder et leur dire qu'ils verront à la dernière page qu'en 2019, la majorité à l'REM était contre un système d'autorisation pour l'IEF. Et que depuis, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux. Il n'y a aucune preuve de lien entre IEF et radicalisation. C'est d'ailleurs ce qu'a redit le 15 janvier la chef du service central du renseignement territorial de la police nationale devant la commission spéciale. Je cite. Il est extrêmement compliqué pour moi de faire un lien direct entre l'augmentation du repli communautaire et l'augmentation de l'instruction à domicile. En lien, vous avez la vidéo. Si votre député a déposé ou co-signé un amendement de suppression, le remerciez et lui demandez de ne pas le retirer. Puisque deux députés viennent de retirer les leurs sous la pression peut-être. Accessoirement, si votre député a déposé d'autres amendements dits de repli, au cas où l'amendement de suppression ne passe pas et qu'il s'agit de fausses bonnes idées peut-être, trouverez-vous des arguments à lui poser dans les réponses aux questions des députés et rapporteurs de la commission spéciale qui a été rédigée par l'Interasso, que vous trouverez aussi en lien. De manière générale, rappelez que l'étude d'impact est lacunaire et qu'il nous semble donc indispensable de ne modifier la réglementation que sur des bases rationnelles, pas dans l'urgence, alors que l'encadrement de l'IEF a déjà été fortement renforcé en 2019. Les inspecteurs disent eux-mêmes que le cadre est suffisant pour contrôler les familles et éviter les dérives. Donc là, voir l'encadrement législatif actuel à la page 3 du dossier sur l'IEF, remis aux parlementaires, qui est en lien sous la vidéo. S'ils vous disent qu'ils pensent que la suppression ne sera pas votée, vous pouvez leur répondre que vous pensiez que la séparation des pouvoirs exécutifs, c'est-à-dire le gouvernement qui propose, et législatif, les députés et les sénateurs qui font la loi, existait en France. Je leur dirais également que plus ils seront nombreux à déposer des amendements de suppression, plus il y a de chances pour qu'ils soient adoptés. Si ce n'est pas possible pour eux, leur demander de proposer dans ce cas-là un moratoire, puisqu'en effet il n'y a aucune urgence à légiférer sur l'IEF dans la précipitation sans étude d'impact correcte. C'est la demande que l'Interasso a faite au président de la République et au président des différents groupes politiques. Vous trouverez cette demande en lien également. Voilà, leur demander s'ils peuvent interpeller leur président de groupe pour qu'ils relaient cette demande. Pour info, une députée de Debout la France a déposé une résolution demandant un moratoire sur l'IEF. En lien aussi, cette demande de moratoire, de la résolution demandant un moratoire. Leur redire que l'on compte sur eux pour voter en faveur de la suppression pure et simple de l'article 21, pour montrer que le respect des principes de la République passe aussi par le respect des libertés fondamentales, évidemment. Et pour ça, il y a quatre arguments. Le premier est que l'article 21 représente une rupture avec l'équilibre issu de la loi Ferry de 1882, selon laquelle l'instruction est obligatoire, pas la scolarisation. Deuxièmement, une liberté fondamentale ne peut pas être soumise à autorisation administrative, auquel cas il ne s'agit plus d'une liberté. Troisièmement, le cadre législatif et réglementaire est suffisant. Les inspecteurs ont les moyens de détecter d'éventuelles dérives. Et quatrièmement, cet article bafoue l'autorité parentale et les libertés individuelles, car en effet l'État veut imposer sa vision de l'intérêt supérieur de l'enfant, y compris contre la volonté des parents, sous peine de lourdes sanctions, six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. Enfin, ne pas hésiter à insister sur le fait que les familles seront très vigilantes et vont suivre les débats et les votes, histoire de mettre une petite pression électorale. Vous pouvez aussi leur demander comment ils vont faire en période de Covid pour être sûr que leur vote sera bien pris en compte. Peuvent-ils transmettre un pouvoir à un collègue et se faire représenter ? Pense-t-il être présent dans l'hémicycle au moment du vote ? Ensuite, n'oubliez pas de transmettre les comptes rendus de vos échanges aux référents inter-assaut de vos régions, qui tiennent à jour un tableau qui permet aux associations d'adapter la stratégie au mieux. Vous avez les contacts en description de cette vidéo. Dans la description, il y a aussi le mail que j'ai pour ma part envoyé aux députés de mon département, qui pourra éventuellement servir de modèle au besoin. Et puis, pour trouver, pour les noms et contacts de vos députés, vous les trouverez facilement sur le site de l'Assemblée nationale ou bien sur le site vosdéputés.fr. Un grand merci d'avance pour votre mobilisation, pour défendre nos libertés et celles de nos enfants. Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Certes, certains députés se battent pour nous. D'autres n'ont pas pu être mis au courant à temps. Mais sachez, chers amis, que même si leur loi liberticide est adoptée, il ne sera pas trop tard. En effet, si beaucoup de gens se plaisent à appeler les politiciens nos dirigeants, ils n'en sont pas moins nos employés. Ce sont nos impôts et nos taxes qui font leur salaire parfois miroboulant. Le dernier mot doit revenir au peuple. Nous pouvons et avons le devoir, au nom de nos enfants, de demander aux députés et parlementaires de faire pression sur le gouvernement afin d'exiger le retrait pur et simple de cette loi. Comment ? L'aurie vous a tout expliqué. Donc il est temps de passer la vitesse supérieure pour faire des actions concrètes et ciblées afin de préserver l'IEF qui reste un droit fondamental que les élites veulent sacrifier au nom de la mondialisation galopante. One love. Vous retrouverez tous les liens de cette vidéo. One love. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.